Comment est-ce que c'est une question difficile ? La question du sens. L'origine du monde est pour moi quelque chose qui reste mystérieuse, c'est-à-dire non compris, et qui laisse ouvert chacun le choix d'y voir un sens ou pas. Je pense qu'en particulier, la question du sens de l'univers, c'est vraiment quelque chose que l'homme peut donner. Alors à titre personnel, j'ai plutôt tendance à y trouver un sens. Donc je dirais que ce n'est peut-être pas sur l'univers, mais c'est peut-être sur le dialogue entre l'homme et l'univers que je trouverais peut-être un sens de mon côté. Qu'est-ce qu'il y a un sens dans l'organisation de l'univers ? Alors est-ce qu'il y a un sens dans l'organisation de l'univers ? Oui, c'est-à-dire au point de vue de la matière, il y a toutes les propriétés physiques qui donnent le sens à l'univers. Et puis après, au niveau de la vie, ça c'est plus compliqué à dire en fait. La vie est apparue, on sait en tout cas une fois sur la Terre. On ne sait pas si elle est apparue ailleurs dans l'univers, on n'a pas d'évidence pour ça. Et après, il y a des propriétés de la vie qu'on peut comprendre, c'est-à-dire la division des organismes qui vont évoluer. Donc ça, on peut imaginer qu'il y a un sens dans le mode de fonctionnement de la division des organismes et de leur évolution. Mais après dire exactement comment ça s'est passé, on ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Alors est-ce qu'il y a une finalité par rapport à la vie sur la Terre ? Non, je ne crois pas. Donc on sait que la vie est apparue avec des organismes simples qui ont commencé à se répliquer, qui ont formé de nouvelles espèces et c'est devenu de plus en plus complexe. Et la vie continue à évoluer, il y a des espèces qui disparaissent, de nouvelles espèces qui apparaissent. Et il n'y a pas une finalité, en fait, vont rester sur Terre les espèces qui sont mieux adaptées à un moment donné à l'environnement qu'il y a sur Terre. Pour moi, certainement, c'est oui. Cette réponse est le résultat d'un examen des découvertes successives que l'on a fait sur l'univers, justement. Entre guillemets, tout se passe comme si l'univers était créé et puis la construction de l'univers est ainsi faite que pour l'émergence d'une conscience, d'une conscience qui va plus tard le réexpliquer. J'aime beaucoup cette question parce que j'enseigne la physique à des étudiants de première année et je leur demande de temps en temps de se poser la question « qu'est-ce que ça veut dire de comprendre ? » Avoir un sens, donner un sens à l'univers, comprendre l'univers, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je les invite à considérer qu'au fond, en science, on considère qu'on a compris quelque chose quand on peut donner une cause aussi élémentaire que possible. Alors, par analogie, on pourrait dire que lorsque l'on a la foi, on se donne une autre façon de comprendre l'univers avec un principe fondateur, fédérateur, qui est donc l'existence d'un Dieu créateur. Alors, on peut voir que l'univers est en train d'organiser. Subatomic particles sont organisés à atomiques, atomiques sont organisés à atomiques, et molécules sont organisés à bigger molécules et à living beings. Donc, c'est clair qu'il y a un organisé à l'univers, mais je ne suis pas sûr que scientifiquement l'on peut détecte un meaning behind l'organisation. L'on peut voir les raisons de la physique, pourquoi les choses organisées comme elles sont organisées, mais je ne pense pas que science peut nous dire qu'il y a pas qu'il y a un meaning. Donc, d'un point de vue de la foi, je pense que l'organisation de l'univers reflecte, à un certain niveau, la nature du créateur qui a fait. Mais je ne suis pas sûr que, même si je peux dire que l'on peut entendre l'on peut entendre la signification de l'organisation de l'univers, parce que cela signifie que l'on peut entendre l'écriture fully, et que je ne pense pas que je peux faire. Le mot « sens » en français a deux exceptions, ça peut signifier « direction » ou « signification ». Alors, ce qui est évident dans la nature, c'est qu'il y a une direction, et cette direction est celle de l'émergence, de la création de systèmes, à partir de composants qui sont extrêmement simples. Les quarks donnent des atomes, les atomes donnent des molécules, les molécules donnent la vie, la vie donne la pensée, et donc c'est un sens ou c'est une direction. Et pour moi, c'est cela qui donne une signification. En tant que scientifique, la question du sens de l'univers est la même que si vous la posez à un homme quelconque, M. Lamda de la société. Donc oui, moi, personnellement, j'ai besoin d'avoir cette conviction qu'il y a un sens à l'univers pour ma propre vie. C'est très important que l'université est très important. C'est très important que l'université est très important, et c'est très important que l'université est très loin, et pas trop loin, et pas trop loin, pour avoir la température de l'université, et les choses que permettent le développement de la vie. Donc, si il y avait seulement un système de système, ça serait très peculiar. Mais nous savons qu'il y a des millions de systèmes de systèmes, et donc, le fait qu'il y a un, il y a probablement beaucoup d'entre eux, où ça se passe, c'est juste quelque chose de comprendre scientifiquement, avec aucune intervention externelle. Est-ce qu'il y a un sens dans l'organisation de l'univers ? Oui. Sinon, on avait le chaos. Cette question ramène toujours un peu la réflexion des preuves d'existence de Dieu. Par exemple, l'ordre, c'est l'épreuve de l'existence de Dieu que Thomas d'Aquin a préféré. Et nous vivons dans cet ordre, il y a jour et nuit, nous avons les saisons, et nous avons un ordre dans la botanique, dans la zoologie et dans beaucoup de choses. Et c'est une organisation de l'univers. Donc, ça reflète les créateurs et une initiation de toute cette création. Et ça ne peut pas être le chaos. On vit dans cet ordre-là. Donc, il y a une organisation. Pour moi, mon regard sur l'univers, donc, est un regard scientifique. Alors, je ne cherche pas une réponse spirituelle dans l'univers ou dans la structure de l'univers. Alors, pour moi, l'univers ne sert pas à prouver quelque chose ou à fournir quelque chose dans le sens spirituel. Alors, plutôt que de parler de l'organisation de l'univers, j'aimerais parler de l'infiniment petit et de ses répercussions au niveau de certains systèmes qui constitue un défi pour notre compréhension. L'exemple le plus clair, à mon avis, c'est le cerveau humain. Le fait que si on essaie aujourd'hui de comprendre quelle est la manière de fonctionner du cerveau, on constate qu'on a une complexité qui est bien de là du niveau de compréhension du cerveau lui-même. Alors, imaginer que tout ça puisse arriver au hasard, c'est pour moi très difficile. Moi, j'aimerais résoudre la question en disant que, de toute probabilité, c'est plus facile de comprendre l'univers et l'infiniment petit avec l'hypothèse de Dieu que sans l'hypothèse de Dieu. Si on veut aller un petit peu plus loin, je suis en train de travailler sur un modèle mathématique qui va bientôt être public. Et ce modèle va permettre de comprendre comment on part du 1 vers le tout et le tout vers l'1. Et ça va reposer les grandes questions qui ont été posées par les mathématiciens comme Gödel de ce qui peut se passer quand on se formalise, on sort du système, on rentre dans un système, où est-ce qu'un système peut formellement se décrire lui-même. Et avec ce modèle mathématique, j'espère pouvoir montrer, en citant pas plus loin qu'il y a quelques mois, le dernier livre de Hawking, une chose qui est absolument magnifique et qui va aider à répondre à toutes les autres questions. On peut partir de rien, c'est-à-dire d'un point, du zéro, et construire un univers entier. Mais quand on est dans l'univers, ce n'est pas possible. L'idée de Dieu, c'est une question un petit peu abstraite qui est très dur pour moi de répondre, en particulier parce que le mot Dieu, le mot croyant, ont une telle connotation, si vous voulez, qui vous place aussitôt d'un côté, soit vous êtes de l'intérieur pour, soit vous êtes à l'opposé. Et je n'aime pas du tout cette dichotomie, dans le sens que je pense que la foi ou la croyance en Dieu est quelque chose de beaucoup plus subtil, et nécessite beaucoup de subtilité, ce qui est très difficile à faire dans notre monde actuel, et en particulier dans le monde scientifique. Donc, j'ai un petit peu de mal avec ce mot. Maintenant, s'il faut vraiment, ce mot a quand même du sens, aller un peu plus loin, je dirais que pour moi, Dieu est quelque chose qui donne sens à la vie, à la vie au-delà de la mort. C'est-à-dire quelque chose qui me replace dans ma conception humaine, au-delà de mon présent, de mon quotidien. C'est-à-dire qui donne une sorte d'orientation globale par rapport à, justement, le mystère du monde, le mystère du vivant. Alors, Dieu, bon, je pense que Dieu, il existe toutes sortes de dieux dans toutes les civilisations. Et donc, ça veut dire qu'au cours de l'évolution, l'homme a évolué un esprit où il était prêt à recevoir, ou bien même sélectionner pour inventer une structure qui ressemble à ce qu'on appelle Dieu. Et en fait, Dieu est probablement un moyen de créer, en fait, dans le groupe, une certaine unité qui était importante au cours de l'évolution, parce que les groupes qui étaient mieux structurés, plus coopératifs, ont eu un plus grand succès, une plus grande probabilité de survie que des groupes qui étaient, en fait, moins coordonnés, où il y avait plus d'individus égoïstes et moins coopératifs. L'idée de Dieu, cette idée de transcendance, est présente dans la plupart des civilisations, je pense. Et cette idée de transcendance est toujours accompagnée d'une idée de miséricorde, de bonté. Pour moi aussi, donc, l'idée de Dieu, c'est l'idée d'un créateur aimant. L'idée de Dieu évoque d'abord et avant tout une transcendance. Je crois que c'est très important pour moi, quand on veut clarifier ce qu'on veut dire Dieu, que Dieu n'est pas de ce monde, il a créé ce monde, mais il n'est pas dans le monde. C'est pas seulement un être qui a créé le monde, qui l'a mis en route, et après il tourne de par lui-même et il est encore là, il intervient dans nos vies maintenant. Alors, si Dieu vraiment existe, et je crois qu'il est, je ne pense pas que nous sommes libres de savoir comment nous voulons penser de Dieu. Il est qui est. C'est-à-dire que si Dieu était un figment de notre imagination, alors que nous pouvons penser de Dieu comme nous voulons. Je pense que Dieu est le God de la Bible, et je pense qu'il y a plusieurs ways que nous pouvons apprendre de Dieu. C'est une expérience, c'est une conviction, mais je n'essaye pas d'évoquer la figure de Dieu, je n'essaye pas d'évoquer sa personne, sinon on tombe rapidement dans une idole, parce que c'est tout ce que notre cerveau peut faire, notre cerveau peut imaginer un Dieu justicier, ou bien un Dieu qui défend le pouvoir, ou bien un Dieu souffrant, ou bien un Dieu qui rachète les hommes. Et ce sont des images, ce sont des images humaines. Dieu est ce qui est radicalement autre, c'est-à-dire transcendant par rapport à l'immanent que nous sommes. Si Dieu n'habite pas dans le ciel au sens physique du terme, c'est-à-dire dans la stratosphère ou bien plus loin, ça signifie qu'il est hors de l'espace et du temps. Ça signifie que la création, c'est-à-dire à partir du Big Bang, par exemple, comme modèle, on est parti de rien, d'absolument rien, et ce rien qui petit à petit a gonflé, a créé un espace, et en gonflant, a créé un temps. Dieu est absolument hors du temps et hors de l'espace. En fait, si vous voulez, et si à travers le terme « idée », vous voulez me parler de comment je vois Dieu, je vous dirais qu'effectivement j'ai deux images de Dieu, deux idées, si vous voulez. La première, c'est un peu celle de nouveau de tout homme, parce que c'est l'idée d'un Dieu avec qui on vit, et puis l'autre représentation en étant confronté à la première question, le sens de l'univers, et à travers tout ce que je sais, tout ce que j'essaye de savoir plutôt, ce Dieu est devenu peut-être un Dieu un peu plus abstrait, un Dieu qui répond aux questions du type général que tout scientifique se pose, pourquoi, les pourquoi, et les vers quoi on va. Si j'avais dû penser à l'idée d'un Dieu, j'aurais vraiment pensé à la partie de la nature, la partie du monde qui n'est pas explorable. Bien sûr, cette idée d'un Dieu n'a rien à voir avec la possible finité de la vie humaine, ou même la vie humaine sur Terre. D'un point de vue scientifique, ces phénomènes sont juste facts, très intéressants, extrêmement intéressants, magnifiques facts, mais facts, comme la collision de deux astéroïdes. Ce n'est pas une idée, c'est une réalité. Ça guide, c'est une existence, ça vit, et c'est important. Pour moi, l'idée de Dieu est liée surtout à une croyance, c'est-à-dire à une valeur personnelle. Chaque personne a son idée de Dieu, qui est donc une valeur et qui est propre à lui. Et surtout, il ne faut pas chercher pour moi des preuves scientifiques à l'existence, ni à la non-existence de Dieu, parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, pour moi, c'est l'idée d'un père, d'un père universel, mais presque un père cosmique, si vous voulez, c'est-à-dire une idée de paternité et de maternité, si vous voulez, qui est une justification pour ce que nous faisons et pour éviter ce que nous ne devons pas faire. Donc, j'imagine Dieu, pour moi, c'est un guide qui est un peu la continuation que j'ai vécu avec mon père et avec ma mère, mais avec une dimension qui est tout à fait différente. Qu'est-ce que l'idée de Dieu évoque pour moi ? C'est très simple. Quand on discute avec les étudiants et qu'on prend quelqu'un comme Leibniz, qui lui, se permet de dire, chaque fois qu'on fait un modèle, on fait quelque chose à l'image de Dieu, mais en plus petit, on est sorti de tout ce qui est clérical, on est sorti, c'est un concept. Un concept qui répond finalement, même pour un grand mathématicien, à tout cet espace où on n'a pas vraiment des réponses. Le rapport science et foi est un petit peu difficile. Il nécessite un peu de subtilité, sans doute. Je pense qu'il y a déjà une incompatibilité, c'est-à-dire toute personne scientiste, réductionniste, qui pourra difficilement être croyant. Et d'une certaine façon, l'approche réductionniste, qui est si puissante en science, quand elle s'applique à vouloir tout expliquer, ne laisse aucune place, je dirais, à quelque chose comme Dieu ou à la croyance. Par contre, à partir du moment où peut-être on replace, la science n'est pas l'unique moyen de connaissance, où il y a d'autres moyens de connaissance du monde, humain, artistique, poétique. Là, la croyance, c'est-à-dire la possibilité d'avoir quelque part un autre moyen de connaissance, peut exister. Alors, est-ce que la science et la foi sont compatibles ? Pour moi, tout à fait, disons. Ce n'est pas comme on entend, en fait, la foi, mais si la foi existe, on est ouvert, si on ne prend pas la lettre, les principes qui sont écrits. Par exemple, pour la religion chrétienne, si on ne se dit pas que la terre a été créée en 7 jours il y a quelques milliers d'années, je n'ai pas de problème d'avoir la science et la foi. En fait, pour moi, c'est complètement différent. Par la science, on ne peut pas dire si Dieu existe ou n'existe pas. Puis Dieu, ça n'a rien à voir avec la science, en fait. C'est deux choses complètement différentes. Il faut bien les séparer. Il y a donc deux facettes, je dirais. L'approche scientifique et l'approche intuitive, celle de la foi, par exemple. Ils ont des styles différents, ces deux approches. L'approche scientifique s'efforce à limiter au maximum tout glissement de sens. Il n'aime pas ça. Donc il met des bornes strictes sur l'objet étudié, sur les conditions d'observation, sur les conclusions. L'approche intuitive se plaît plutôt dans un discours poétique avec des glissements, des jeux de miroirs, des choses comme ça. Donc il faut essayer de voir ces deux aspects. Mais ce sont deux aspects de notre personnalité. La question de science et foi, s'ils sont compatibles. Moi, je m'étonne simplement que ce soit encore un problème. Ce n'est pas du tout un problème pour moi. Je vois bien que certains font carrière à ergoter sur cette problématique. mais franchement, je vous invite à venir dans mon laboratoire et vous verrez qu'il n'y a pas de problème d'incompatibilité entre science et foi. En fait, je ne vois pas d'incompatibilité. D'un point de vue d'une personne de la foi, et dans mon cas, comme un christian, je suis libre de... Je crois ce que je crois parce que je pense que c'est vrai. Et donc, je peux chercher la vérité scientifique sans aucun peur que cette vérité se met en danger ou se met en conflit avec quelque chose que je comprends. La science occidentale, parce qu'il n'y a eu de science que dans l'Occident, au sens fort du terme, n'existe que dans la mesure où il y a un substrat religieux et un substrat monothéiste. En sens inverse, ce que fait la science, ce n'est pas nous faire découvrir Dieu, c'est abattre toutes les idoles que les hommes érigent au fil des siècles. Que l'on adopte telle ou telle position vers la foi, mais cet aspect de notre position vers la foi, c'est à la limite, entre guillemets, indépendante de ce que nous savons par la science. Mais effectivement, lorsque je fais la science, je n'ai pas besoin de l'hypothèse Dieu. Alors, comment elles peuvent être compatibles ? Alors, vous voyez, la science continue de progresser et la faith peut s'adapter, parce qu'on a besoin de croire en quelque chose, et la faith peut s'adapter par retourner, dans un sens, à une partie de la plus intérieure, spirituelle partie de notre vie. Moi, en tout cas, je pense que peut-être la route à la salvation, si Dieu existe, est dans la confroutation de toutes les croyances. Il ne faut pas chercher la contradiction entre science et foi. Il faut prendre la science comme un chemin particulier qui mène vers la foi. Moi, j'ai vraiment le bonheur que je regarde beaucoup de choses, je vois beaucoup d'images à travers un microscope. On a peut-être actuellement même les microscopes avec le plus de résolution, et je vois les magnifiques détails dans les cellules, dans la structure des cellules et dans le fonctionnement des cellules. Je les vois pour beaucoup de choses. Donc, au-delà de la science, il y a un aspect esthétique. Il n'y a pas un hasard pour cette esthétique. Il n'y a pas un hasard pour cette beauté que je regarde, et ça, c'est toujours stimulant. Il faut les chercher dans beaucoup de détails. Je les trouve quand je vois ces beautés dans mon travail. Je regarde les ciels. De toute façon, on ne peut pas mélanger, car essayer de prouver la foi par la science est une absurdité, et essayer d'imposer la foi aux résultats scientifiques donnera de très mauvaises sciences. Alors, pour moi, il n'y a jamais eu de problème, sinon les problèmes qui ont été créés de façon artificielle. C'est très clair qu'il s'agit des domaines qui sont complémentaires et différents. Et moi, je dirais que les problèmes commencent chaque fois qu'on essaie d'aller au-delà des limites spécifiques et très claires de chacun des domaines. La foi en quelque chose, c'est quelque chose qui vous motive, qui vous pousse à aller chercher, tout simplement. Ça dépend de pas mal de points de vue. Pour moi, il n'y a pas vraiment un sens d'organisation directement. C'est quelque chose qui est comme ça, et on ne le sait pas pourquoi. Non, pour moi, c'est juste une organisation comme ça. Il n'y a pas quelque chose de plus... C'est pas Dieu qui a fait ça. Pour moi, c'est juste scientifique. Non, pas vraiment. Je ne crois pas qu'il y a une organisation de l'univers. Selon moi, il y a certainement un sens dans cette organisation physique, comme on peut même l'étudier en voyant que les structures se répètent quelles que soient les échelles. Mais je pense qu'on n'arrive pas à atteindre une échelle qui est trop grande et qu'à partir de là, on ne peut pas vraiment généraliser. Mais on peut supposer qu'elle existe, oui. Oui, je pense tout à fait. Il y a un sens tout à fait dans l'organisation de l'univers. Selon moi, je crois que ce n'est pas vraiment une question. Peut-être la question serait, y a-t-il un sens dans notre vie ? Je pense qu'il y a une progression dans l'organisation de l'univers, puisque la science nous dit qu'on va vers des choses de plus en plus complexes, depuis les particules jusqu'à un être humain qui est capable de penser, d'avoir une conscience et de faire de l'art, etc. Donc le sens, c'est plutôt nous qui le construisons, qui essayons de donner un sens à la nature en essayant de trouver des équations qui nous permettent de décrire le futur. Mais elles ne pourront jamais prédire complètement le futur, parce qu'on n'aura jamais tous les paramètres. Non, je dirais juste que chaque chose se fait d'une façon aléatoire. Il n'y a pas vraiment d'organisation. Je pense qu'il devrait y avoir quelque sorte d'organisation, parce qu'on est toujours capable de trouver des leçons de la physique, et il y a des observations, des observations récurrentes, que l'on est capable de faire, donc il devrait y avoir quelque sorte d'organisation. Mais sinon, je pense que nous ne pouvons pas le savoir. Oui, tout est organisé parfaitement, donc c'est sûr qu'il y a un sens dans l'organisation de l'univers. Donc moi je pense oui qu'il y a un sens dans l'organisation de l'univers, mais que l'univers est tellement complexe, et oui, tellement compliqué, que c'est obligé qu'il y ait une force supérieure, enfin que je n'appellerais pas Dieu, parce que c'est trop dans le cadre de la religion peut-être pour moi, mais en tout cas je pense qu'il y a une force qui doit, une énergie qui doit coordonner tout ça, parce que c'est une telle complexité, rien que quand on pense au Big Bang, c'est impossible de se dire, nous en tant qu'êtres humains, que c'est possible, que ce soit fait par la nature, qu'il n'y ait pas une force surhumaine derrière ça. Alors, un sens ou pas vraiment je dirais, mais disons que c'est une question très difficile justement, parce que, à mon avis, je ne sais pas, on ne sait pas, c'est… je ne pense pas qu'il y ait vraiment un sens, je pense qu'il existe, parce qu'un jour, il s'est créé, et enfin, on ne sait pas pourquoi il s'est créé, mais pour l'instant, la science l'explique pas mal, enfin, comment il s'est créé, mais pourquoi on ne sait pas. C'est, je ne sais pas, enfin, une force supérieure, je ne sais pas. Une sorte de grand principe qui… quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, parce qu'on se pose des questions toujours, on n'arrive pas à cerner une partie de notre vie, de notre existence, et je pense que ça, c'est, en quelque sorte, le Dieu, c'est l'incompréhension. Pour moi, ce Dieu, ce n'est pas le Dieu dans la Bible, mais c'est plutôt quelque chose qui est en-dessus, qui influence, mais qui n'est pas Dieu comme dans le Coran, non, pas dans le Coran, mais pas un Dieu religieux comme ça. Je déteste le rôle que la religion joue dans les conflits politiques et les conflits quotidiennes. Et ça, c'est un peu ce que Dieu représente pour moi. Une puissance créatrice qui n'est peut-être pas consciente, c'est-à-dire, peut-être qu'on ne peut même pas communiquer avec cette puissance, mais quelque chose qui a fait ce qui existe et puis qui est, en fait, partout. C'est-à-dire qu'on serait peut-être cette puissance, vu qu'on existe. Voilà. L'idée de Dieu est pour moi quelque chose qui va au-delà de la science, quelque chose qu'on n'arrivera jamais à expliquer avec des mots rationnels, et donc quelque chose de transcendantale qui a une influence dans la vie de tous les jours. L'idée de Dieu, ça serait plutôt une idée d'espoir pour les gens, d'amour, mais ça peut peut-être pas plus au-delà. Dieu, pour moi, c'est quelque chose de supérieur, qui est toujours là, qui est toujours présent, qui nous accompagne dans nos vies. Moi, je ne suis pas du tout croyant. Et donc, pour moi, Dieu, c'est quelque chose dont beaucoup de personnes en ont besoin. Moi, je n'en ai pas du tout besoin dans ma vie comme support. Donc, pour moi, ça ne représente rien du tout. J'ai peut-être tombé sur un chrétien catholique. Donc, voilà, je me considère croyant. Et voilà, Dieu, c'est le Père, déjà, mais c'est aussi le Fils. Donc, quelqu'un qui est venu pour nous montrer son visage, mais concret, à travers Jésus, son Fils. Et voilà, c'est aussi le Créateur. Je crois en Dieu. Donc, Dieu, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain. Quand on a éliminé, quand on a gratté tout au fond, qu'on a éliminé un peu ce qui rendait la vie difficile, ce qui nous rendait indécis, etc. C'est la petite graine d'amour qu'on a au fond de nous. Oui, je crois en Dieu. Et je sais que tout le monde peut dire, par exemple, Dieu, ou énergie, ou autre chose. Ça dépend de ce que tu penses pour toi, dans le sens de ça. Et il crée tout, et il peut gérer tout, et ce qui se passe pour nous. Et il sait ce qui se passe pour nous. Pour moi, l'idée de Dieu, c'est un être tout-puissant auquel on essaie de croire pour se sentir rassuré. Quand le monde nous paraît si grand par rapport à nous, quand on se sent faible, c'est l'ordre de la foi. Ça reste toujours de l'ordre de la foi. C'est basé sur aucune, selon mon expérience, selon ce que j'ai étudié. C'est basé sur aucune notion scientifique concrète. L'idée de Dieu est bonne, c'est une hypothèse. Ensuite, je vais aller à l'autre étape. Je vais essayer de faire des expériences pour moi-même. Ça peut être une méditation, ça peut être une prière, ou ce qu'il y a. De mon cœur, de mon point de référence qui est soul, pour essayer de faire des choses différentes, jusqu'à ce que j'arrive vraiment à la conclusion. Ok, est-ce que Dieu existe vraiment ou pas ? Pour moi, déjà, il n'y a pas un seul Dieu dans cet univers, mais une multitude d'univers parallèles qui se créeraient avec chacun des trucs. Il pourrait y avoir plusieurs dieux et un seul Dieu dans chaque univers en même temps. C'est un peu compliqué. Ça me vaut beaucoup de choses. Ça me vaut l'idée d'un créateur, d'un être suprême au-dessus de tous les hommes déjà. C'est ce qui me vaut le nom de Dieu. Pour moi, Dieu, c'est un concept qui peut prendre des significations complètement diverses, selon là où on se trouve. L'idée de Dieu, je dirais, c'est quelque chose de très puissant, qui est encore très présent actuellement. Personnellement, mes parents ont été élevés de manière catholique, mais moi, avec toute la science, je ne sais pas ce que je pense. Pour moi, Dieu et la religion, je ne suis pas vraiment une personne religieuse, donc pour moi, c'est plus des règles, des concepts moraux que nous devons suivre, c'est juste des règles. Dieu, c'est le créateur de l'univers, l'origine de toute l'existence, celui qui régit tout et celui qui contrôle tout. Oui, alors pour moi, c'est plutôt quelque chose de spontanéistique, ça existe, le mot c'est un peu tout, que c'est une bonne énergie qui est un peu partout. C'est plus ou moins ça. Je répondrais comme la première, je ne sais pas. Ça, c'est difficile comme question, parce que je sais que pour pas mal de gens, science exclut foi et foi exclut science, mais je pense que ça peut être compatible si on arrive à faire attention et à savoir qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on veut vraiment. Je pense, oui. Mais ça, ça dépend des gens. Moi, je ne suis pas du tout croyant, mais je ne pense pas que ce soit incompatible. Être scientifique et croire en une religion, c'est possible pour moi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de différent, parce que la science, c'est juste, on trouve des trucs et puis après c'est comme ça. Et Dieu, c'est vraiment, c'est la philosophie plutôt pour moi. Ils sont compatibles dans le sens que la science est une foi aussi. On croit que l'univers est explicable logiquement. Je pense qu'elles peuvent être compatibles à partir du moment où on dépasse l'idée qu'on nous donne de Dieu en tant que Père Noël et qu'on essaye de comprendre au-delà des mots et puis de la création, c'est-à-dire d'interpréter un peu et puis concilier ces deux. Alors pour moi, science et foi sont tout à fait compatibles. Du moment que la science n'essaie pas de faire de la foi et que la foi n'essaie pas de faire de la science. Selon moi, science et foi peuvent être compatibles tant que l'une ne rentre pas trop dans l'autre. Je pense que science et foi sont très compatibles. On peut utiliser la foi pour expliquer un peu la science et la science essaye d'une façon différente d'expliquer des phénomènes qui sont très différents et que pour l'instant on explique tout le monde par la foi. Moi, peut-être la science peut ouvrir les yeux à ceux qui sont croyants en leur montrant que ce n'est pas du surnaturel, mais que c'est la science et donc que peut-être il y a beaucoup de choses qui sont déformées et puis, ouais, vu pas d'un bon oeil de la part de la religion. Et moi, je ne vois pas de conflits profonds dans les rapports entre science et foi. Je pense que c'est un peu comme marcher avec ses deux jambes. La science, c'est ce qui permet d'écrire le monde, ce qui permet aussi de construire des choses, de faire de l'ingénierie, de faire de la médecine, etc. Et la foi, c'est ce qui permet à l'homme de savoir où il va, de chercher qui il est, de grandir. Parce que toute la science correspond à l'univers et à l'univers créé par Dieu. Donc la science est comparable à ce que Dieu a créé. Et on peut avoir la foi de pouvoir atteindre un but. Et même si tout nous dit qu'on ne va pas réussir, on peut quand même essayer. Et dans certains cas, on peut réussir. Dans, par exemple, la science, pour faire la recherche, etc. Non-believers and believers of God trying to find the same point, but in two different ways. But I think it might take even longer to come to that point, but they will definitely meet that point. Ça dépend de l'idée qu'on a de Dieu et de quel univers on se place après. Dans celui-ci, on ne peut même pas être sûr qu'il y a vraiment des lois de la physique qui marchent. Si ça trouve, ça marche juste parce qu'on y croit. Si ça trouve, la science, c'est exactement comme la foi. Pour moi, c'est une question difficile à répondre. Moi, à mon niveau, déjà, je ne suis pas vraiment scientifique. Donc je ne peux pas, je n'arrive pas à faire la relation entre les deux. Je n'arrive pas, moi, personnellement, non. Je n'arrive pas. Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelque sorte de compétition, ou qu'il y ait toujours des différences entre la science et la religion, ou Dieu. Je pense qu'on devrait être capable, à un moment, de trouver un moyen de mettre tout ça ensemble. Mais je ne sais pas vraiment. C'est clair, la science, c'est de connaître et d'apprendre ce que c'est Dieu et ce qu'il a créé. Donc elles sont étroitement reliées, la science et la croyance. Mais la science, ça cherche tout le temps des réponses. Justement, puis la foi, ça essaye de trouver une réponse, justement, à ce que la science ne peut pas trouver, justement, la science va toujours dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Justement, la foi, c'est plus la philosophie, tout ça. Et ils sont compatibles dans le sens où la foi ne répond pas aux mêmes questions. Non seulement, je ne pense pas à des profические édị, abonnez vous-même son самом-қ favorite, mais c'est quand même. J'ai pasуже de le faire em10'1. Je pense que j'aune de fonds sur les conscients.